Bonjour tout le monde, passez une super vidéo avec moi les amis, c'est le champion stage, c'est les play-offs, c'est la route vers le trophée, le titre et on espère qu'il sera remporté, soulevé avec les 1 million de dollars à la clé par Vitality et on se consolera, on se consolera avec du G2 et notamment Amanec et Jax. Voilà, c'est la famille, c'est bleu blanc rouge, on apprécie, voilà, tout ce qu'il y a à côté, c'est de la merde, on vous chie dessus, vive Vitality et vive G2, c'est tout, c'est faux, on veut surtout du beau spectacle, j'espère qu'il va y avoir de belles confrontations, en tout cas en termes d'affiches les gars, ça va être du très lourd dans cette vidéo aujourd'hui, on va essayer de voir justement les match-up et surtout on va revenir sur l'intégralité de ce major pour voir un petit peu quelles sont les équipes éliminées et je vais vous donner mon ressenti sur la qualité du niveau de ce major. Dans la description les frérots, mon site internet, passez par là pour acheter votre matos, je touche des petites commissions donc ça m'aide si vous voulez me soutenir parce que vous appréciez mes vidéos et mon travail, c'est comme ça que vous pouvez me récompenser, merci infiniment. Bien évidemment, toujours dans les commentaires, je prends 3 personnes qui remportent un code skin baron tous les jours jusqu'à la fin de ce major, donc faites-vous plaisir et partagez-moi votre opinion. Revenons immédiatement sur ce major avec la phase de challenger stage et notamment les équipes éliminées, c'est pour vous expliquer un petit peu la qualité de compétitivité de ce major. God Saint éliminé, les Brésiliens rappelez-vous, avec Shark, avec Renegades, avec Tyloo, grosse surprise Tyloo, j'aurais aimé les voir pour justement avoir ce viewership asiatique, pour essayer d'exploser justement les statistiques de CSGO. Payne, équipe brésilienne également, donc absolument aucun représentant brésilien sauf FURIA, je vous le rappelle. Movistar, le petit poussé qui a échoué, big, grosse surprise qui était entre guillemets dans le top 10 mondial ou en tout cas qui faisait partie, je pense, des favoris pour en tout cas accéder au moins à la phase de legend stage, ce qui n'est pas arrivé. Spirit également, petit faux pas de leur part, mais il y avait du très lourd, il y avait du très très lourd parce qu'encore une fois, le legend stage, les gars, c'était très très costaud. Les équipes éliminées du legend stage qui n'auront pas leurs stickers, enfin, on a les stickers bien évidemment des équipes, mais les stickers qui récompensent les joueurs également, aujourd'hui, c'est le top 8 uniquement. Donc, c'est un accès privilégié absolument colossal. Donc, Evil Geniuses, bon, eux, c'est la débandade, c'est la chicha totale, mais en termes de prestige, le club est absolument énorme. Pour tous les fans d'e-sport, vous connaissez la qualité de ce club et c'est absolument, on va dire, pas une honte, mais une petite humiliation de faire du 0-3, surtout vu le prestige un petit peu de ce club. Ence, Astralis, Team Liquid, Team Liquid également éliminé, qui n'est pas en champion stage, qui n'a pas fait partie des playoffs. Mousy Sport également, Anthropic qui a fait une grosse, grosse, grosse compétition, qui vient du challenger stage, qui sont passés en legend stage. Et en legend stage, ils ont perdu contre Vitality, justement, et ils ont échoué en 3 défaites et 2 victoires. Super révélation anthropique, je pense, pour vous, le grand public. Nous, moi, en tout cas, je les connaissais. FaZe, éliminé, les amis, FaZe. Pas de Karigan, pas de Love Meister. CPH, la révélation, encore une fois, de ce major, je pense, pour beaucoup d'entre vous, et pour le coup, du très, très gros niveau. Donc, rendez-vous compte de la qualité de ce major compétitivement. Je veux bien que, justement, il n'y ait pas de storytelling, que la qualité de production ne soit pas folle, et que, justement, on n'ait pas d'histoire à raconter parce qu'on n'a pas d'image, on n'a pas de souvenir de ce major. C'est vrai, mais en termes de compétition, en termes de niveau individuel que produisent les joueurs, tactique et collective que proposent les équipes, je trouve que c'est le major le plus abouti qu'il n'a jamais eu. Dans toute l'histoire de Counter-Strike, vraiment, tous CS confondus, etc. On est vraiment, à l'heure actuelle, à l'apogée, à un niveau de maturité de CS absolument exceptionnel. Les équipes, donc, qui sont en play-off, sont Virtus.pro, Heroic, Nip, G2, Furia, Gambit, Vitality et Navi. Le seul un petit peu qu'on n'attendait pas, on va dire que c'est Furia. Je pense, je pense. Peut-être un petit phase à la place, etc. Mais là, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de surprise, comme au précédent major, les années précédentes. Il y a eu pas mal de grosses surprises, mais là, on peut voir que c'est le haut niveau, du très, très haut niveau. On n'a absolument que des joueurs hors normes et les meilleures équipes, les meilleurs collectifs qui existent depuis plusieurs mois et le jeu produit depuis plusieurs années. On a du Navi, on a du Vitality, on a Gambit. C'est absolument exceptionnel, le niveau de ce major. Alors, première confrontation de ces play-offs, derby absolument intergalactique. C'est même plus international. Je crois que ce derby, il est suivi même sur Namek, pour vous dire. Navi, Vitality, Simple contre Zewoo, le choc en quart de finale. Alors oui, il y en a qui seront tristes parce qu'on n'a pas cette affiche pour la finale. Mais pour le coup, je trouve que le spectacle est au rendez-vous. Toutes les affiches sont phénoménales et c'est des finales de major absolument exceptionnelles. Exceptionnelles. Surtout que le niveau de pression est hors normes et la qualité un petit peu des joueurs va transcender tout ça. N'oublions pas que là, ça va être joué également dans l'arène avec le public. Donc, on va pouvoir vibrer à fond. J'espère avoir de beaux matchs pour essayer de faire des analyses également des matchs. Je parle vraiment des matchs dans la démo, etc. Comme j'ai l'habitude de faire pendant le major. Deuxième affiche de quart de finale, Gambit contre Furia. Alors là, peut-être que pour le public et tout, ce n'est pas foufou pour nous, en tout cas en Europe ou en France. Mais pour le coup, les russophones, ils sont derrière Gambit à fond. Et tous les Brésiliens vont être derrière Furia. Donc là encore, c'est une affiche absolument hors normes de malade. J'adorerais que ce soit Furia pour le storytelling, pour le spectacle et pour faire de la statistique à fond pour que CSGO batte des records en termes d'audience. Moi, c'est ce que je veux voir. Maintenant, Gambit, c'est quand même du très très haut niveau et je pense qu'ils sont largement favoris. Pour mon avis, Vitality, les gars, qu'on soit clair. Là, ça va dépendre le jour J de qui est sur le serveur, de qui va mettre les headshots. C'est pile ou face. À chaque fois, ces matchs-là ne nous ont jamais déçus. On a eu des BO5 de folie en 16-14, en overtime. Donc j'espère juste que tout le monde sera au rendez-vous le jour J pour ce match-là. Et ils vont nous donner en tout cas une belle bagarre. Troisième quart de finale, G2-Nip. Du très très lourd encore une fois. J'espère de tout cœur que ce sera G2 qui va passer pour ma part. Même si Nip, ça va être du très lourd. Ils vont être transcendés, ils vont être galvanisés, ils vont être poussés par le public. N'oublions pas qu'ils jouent à domicile. C'est à Stockholm, je le rappelle quand même, pour ceux qui ne le savent pas. Et ils seront devant des Suédois en masse, même s'il va y avoir très certainement des Français et tout. Donc toutes les personnes qui vont se rendre majeurs, les gars, passez un bête de moment. Vivez ça à fond. N'hésitez pas dans les commentaires et tout sur Twitter à nous spammer un petit peu des belles images. Je me ferai un plaisir de les partager dans les prochaines vidéos. Quatrième et dernière affiche, héroïque contre Virtus.pro. Là encore du très lourd, Virtus.pro qui arrive à se qualifier en quart de finale. Changement de roadster, enfin changement d'un joueur. En tout cas juste avant les hostilités, c'est exceptionnel. On a tout simplement des affiches totalement folles. Potentiellement des finales de ouf aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi je rêve d'une finale Vitality contre G2. Voilà une histoire de ouf. Je veux Vitality contre G2 en finale. C'est mon cœur qui parle. C'est fini les statistiques, c'est fini les pronos. On n'y va que à l'émotion maintenant. Et j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Je vous donne rendez-vous demain les frérots pour débriefer tout ça. J'espère que ça va bien se passer. Je vais essayer de garder cette énergie et d'amour du spectacle. Parce que je n'ai pas envie d'être déçu pour des mauvais résultats. Voilà, bisous à tout le monde les gars. Des likes, des commentaires et tous ceux qui apprécient mon contenu. On s'abonne fort. Sous-titrage ST' 501